La Ligue Braille est créée en 1920 par deux femmes aveugles, Elisa Mikkels et Lambertine Bonjean. L'objectif est de constituer une bibliothèque de livres en braille. Dans les premières années de son existence, la Ligue Braille élargit son champ d'activité. Création d'ateliers de canage et coupes de bois, création d'une imprimerie braille, dressage de chiens guides. La Ligue Braille obtient en 1930 d'importantes réductions qui mèneront à la gratuité dans les transports en commun pour les personnes aveugles et malvoyantes. Un événement qui marque le début d'un travail de défense de leurs droits qui ne cessera de s'amplifier. En 1936, un service social est mis en place. La Ligue Braille s'installe dès 1926 à Saint-Gilles, en région bruxelloise. Sous l'impulsion de son président Gérard Boré, elle ouvre ses premières antennes régionales à Gans en 1942, à Charleroi et à Anvers en 1943. Depuis lors, dans un souci de proximité avec les personnes aveugles et malvoyantes, neuf antennes supplémentaires ont ouvert leurs portes, dont la dernière en 2015. Une belle couverture du territoire belge couronnée dès 1953 par une marraine d'exception, la reine Élisabeth. Ce haut patronage est assuré ensuite par la reine Fabiola et aujourd'hui par la reine Mathilde. Au fil du temps, la bibliothèque Braille s'est étendue aux livres en grand caractère et audio, évoluant au gré des progrès techniques. Disques, bandes magnétiques, cassettes ont fait place au numérique. Pour mieux accompagner les personnes aveugles et malvoyantes dans tous les autres aspects de la vie, la Ligue Braille crée de nombreux nouveaux services. En 1954, accompagnement dans la vie quotidienne. En 1969, formation professionnelle. En 1990, club de loisirs adaptés. En 1992, insertion professionnelle. En 2015, labo de lumière. En 2018, espaces snoozeleun et multimédia. Des services également destinés aux plus jeunes ont été mis en place, avec par exemple l'encadrement pédagogique à partir de 1997, la création d'une ludothèque de jeux adaptés en 1998, des stages de vacances, etc. L'entrée dans le XXIe siècle est marquée par l'organisation du premier Braille Tech, un salon annuel des aides techniques. Début des années 2000, la Ligue Braille est partenaire de plusieurs centres de rééducation fonctionnelle en vue d'un accompagnement multidisciplinaire de personnes déficientes visuelles. Elle soutient aussi la recherche en ophtalmologie. Aujourd'hui en 2020, forte d'un siècle d'action en faveur des personnes aveugles et malvoyantes, la Ligue Braille construit son futur pour que les belles idées d'Elisa et Lambertine perdurent dans les 100 ans à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada